SERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Tino SA, c'est une société d'aménagement intérieur. J'ai développé cette entreprise de manière à créer pour un client du clé en main. Et le but était que pour un client qui a besoin d'avoir en court terme, sa salle de bain refaite, sa cuisine refaite ou son dressing, il faut que tout le monde soit dans une coordination bien particulière. Et c'est très compliqué avec plusieurs corps d'État. Donc notre force aujourd'hui, c'est d'avoir tous les corps d'État dans l'entreprise qui permettent cette réactivité et ce court temps d'intervention. C'est celle-là. Tino SA, société artisanale, dès le départ dans la construction du mot. Et en même temps, société anonyme, jeu de mots qui a été constitué dès le départ pour le développement de l'entreprise, où j'avais à cœur, à court terme, de pouvoir faire des gros chantiers. Et on avait nécessité de faire ce petit jeu de mots-là pour rassurer les gens. La société s'est développée depuis 10 ans aujourd'hui, de un salarié, moi, gérant et salarié, à 25 salariés aujourd'hui. Tu vois, ça avance. J'ai une partie qui va arriver là de France Hermeture. J'ai signé hier avec France Hermeture. Tino SA s'est développée très rapidement. Elle est créée depuis 2007 et une croissance à deux chiffres tous les ans, quasiment. On peut parler de modèle dans le sens où le dirigeant a toujours été en capacité de se remettre en question. Parallèlement à ça, il s'est toujours entouré des bonnes personnes, au bon moment, pour mener à bien ses projets. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est la gestion du personnel. C'est le principal point. Et dès qu'on veut garder la qualité, aujourd'hui, c'est l'élément qui ne peut pas se louper. Donc, c'est le gros point à travailler, c'est de déléguer. Et puis, savoir déléguer, accepter l'erreur. Mais la marge d'erreur, aujourd'hui, elle est tellement minime vis-à-vis du personnel et vis-à-vis des clients, que c'est une étape encore pas aboutie complètement pour moi. Mais on est en train de travailler dessus pour être au top du top. Individuellement, on n'est pas force. Moi, je ne suis pas né chef d'entreprise. J'ai l'âme d'un entrepreneur. Mais il y a des points qu'on doit tous travailler sur les fiches de poste. C'est un truc que je n'aurais pas pensé mettre en place. Dernièrement, quand on a fait la réunion avec le responsable sur le document unique, de pouvoir restipuler ça aux employés, ça fait partie de la partie juridique et aussi sécurité. C'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Donc, cet accompagnement-là, ça nous permet de se cadrer et de se mettre aux normes et aux conditions vis-à-vis du code du travail, par exemple. L'évolution de l'entreprise, entre être un entrepreneur et quelques salariés, l'évolution qu'on a fait aujourd'hui sur la vingtaine de salariés, il y a une démarche complètement différente. Et mon rôle de chef d'entreprise, aujourd'hui, a tellement évolué qu'il fallait aussi ces différents interlocuteurs pour me permettre d'arriver à ce stade-là. Donc, tout seul, je n'aurais pas pu forcément le développer. M. Goncalves a cette capacité-là de se remettre en question systématiquement de manière à avancer. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, il est capable d'acter que ce n'était pas forcément le bon chemin pour en reprendre un autre. Julia, rappelle-moi, je viens de voir que tu ne m'as pas tout livré, et puis les LED, savoir quand est-ce que je les ai. Sinon, s'il faut que je les commande ailleurs, tu me dises. Parce que là, il faudrait absolument que lundi ou mardi, je les pose. Merci. Tu ne le dis pas, Chabernod ? Que du coup, si demain matin, tu n'as pas le transfert, que nous, tu as mis en stand-by le chantier. Je l'envoie un mail, là. Les trois points que je retiendrai, c'est surtout la capacité à bien s'entourer, la capacité à se remettre en question, et la capacité à avoir systématiquement un quart d'heure d'avance par rapport à ses concurrents. C'est vraiment les trois points que je retiendrai pour mener à bien une croissance et pérenniser une activité. Il y a deux, trois ans en arrière, on a commencé à se poser des questions sur le transfert de nos bureaux. On a décidé d'acheter une ancienne piscine, ici en pleine centre-ville de Canibarville, qui était à l'abandon, avec une grande surface, on a 800 mètres carrés, au pied d'un centre commercial, donc on est au cœur d'une ville. Et de suite, on va sauter dessus pour réhabiliter cette piscine en chauve. Et pourquoi ça ? Parce qu'aujourd'hui, le client a une grande nécessité de voir, de toucher, et c'est principalement ce qui fait qu'on vend. Aujourd'hui, vendre une cuisine à 25 000 euros, une salle de bain à 12 000 euros, il faut que le client ait vu tous les produits, il faut qu'il ait vu son robinet, il faut qu'il ait vu son interrupteur, il faut qu'il ait vu sa faïence. Et c'est principalement ce qui fait vendre. Pourquoi les gens vont chez Leroy Merlin, Castorama, ils arrivent, ils ouvrent, ils voyaient un truc, c'est peut-être pas la meilleure des qualités, mais ça vend. Ça vend énormément. Et aujourd'hui, nous, si on a les qualités des poseurs, et on a l'évolution sur les nouveautés des produits, c'est encore plus une force sur demain la fourniture et pose, ou bien que la vente. C'est pour ça qu'on avait décidé de créer ce showroom, et encore plus dans une ville qui, aujourd'hui, est 20 ans que j'y habite, et qui est le cœur du Péico. Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Sert France, partenaire de l'entreprise.